Bonjour à tous ! Allez, aujourd'hui, c'est Black Friday, donc petite vidéo juste consacrée au Black Friday. Alors, sachez que Fuji vient d'annoncer, vient d'officialiser ce matin qu'il double bien le cash-back comme prévu. Donc, comme je vous avais dit il y a quelques jours, jusqu'à maintenant, cela n'apparaissait pas du tout sur leur page. Donc, je recevais des mails demandant de gens qui se disaient, bon, c'est bizarre quand même, c'est vrai. En France, c'est fait aussi. Donc voilà, c'est x2 sur les appareils photos, x2 sur les objectifs et c'est valable tous les week-ends. Alors par contre, veillez bien, je reçois beaucoup de mails qui me demandent par exemple si c'est valable quand on achète chez eGlobal et compagnie. Fuji dit que c'est valable uniquement sur des revendeurs français. Donc, il n'y a pas de liste de revendeurs. Vous pouvez aussi bien acheter chez Camara que chez le petit photographe du coin, etc. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une facture où le revendeur est en France. Évidemment, Amazon France par exemple, cela fonctionne. Mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est d'acheter en France. Donc eGlobal, eBay, tout ce que vous voulez, tout cela ne marche pas. Sur les produits d'occasion, etc., cela ne marche pas non plus. Le processus, il est simple. Si vous payez le prix normal, vous allez ensuite devoir renvoyer le code-barre. Et si vous achetez pour le Black Friday, vous avez jusqu'au 26 décembre maximum et vous renvoyez ce code-barre-là et Fujifilm en échange vous fait un remboursement. Donc, c'est pareil. J'ai vu des gens qui disaient qu'ils s'attendaient à payer que le prix de différentiel. Au début, on paye en entier et ensuite, on se fait rembourser une partie. Donc, ces offres-là, il y a des conditions à suivre qui sont là. Bon, je viens de vous les dire, c'est tout ce qui est en orange pour le Black Friday. Si on les regarde rapidement, les objectifs qui sont… Alors, c'est marrant à analyser en fait. Enfin, moi, j'analyse cela comme cela, mais je trouve qu'on peut voir à peu près qu'est-ce qu'ils ont du mal à vendre et qu'est-ce qu'ils vendent bien. Et donc, visiblement, ils n'ont pas du tout du mal à vendre un X23 F2, un 35 F2 et un 50 F2. Donc, les tout derniers qui sont probablement… Ce sont des super objectifs, ils ne sont pas très chers 500 €, super autofocus, super qualité, c'est génial. La version APD du 56 mm, c'est pareil. Et le 90 mm F2 qui est considéré comme la meilleure optique. Et donc, évidemment, le 80 mm qui vient juste de sortir, mais cela, ce n'est pas étonnant. Ensuite, visiblement, ils doivent avoir un peu plus de mal à vendre du X Pro 2 puisque là, ils font carrément une promo de 400 €. Alors, je reçois des messages me demandant qu'est-ce que cela vaut un X Pro 2, est-ce que cela vaut le coup ? Je suis un peu plus gêné pour vous répondre. Moi, ce n'est pas un modèle que j'affectionne énormément puisque je trouve la prise en main notamment beaucoup moins bonne que sur du XT2. Je trouve que c'est vraiment quelque chose encore une fois, un peu comme le X3 qui est vraiment surtout fait pour des focales de rue, pour des focales fixes. Le viseur électronique, il a son sens que sur des petites focales. Dès que vous commencez à mettre des grandes focales, le viseur électronique, lui, ne voit pas à travers l'objectif. Donc, lui, il reste bloqué dans sa focale à lui. Ensuite, je le trouve un peu à la traîne. C'est vrai que là, j'ai fait la masterclass X Pro 2 récemment et on s'aperçoit en passant dans les menus que c'est incroyable le bon qu'a fait Fujifilm entre X Pro 2 et ce qui se fait maintenant. Il n'y a pas un seul menu où il ne manque pas trois ou quatre options. Donc, à chaque fois, je me dis « mince, il n'y a pas cela, mais il n'y a pas cela. » Et à la fin, cela fait quand même beaucoup. Cela fait vraiment beaucoup à la fin de choses qu'il n'y a pas. Alors, ce n'est pas mal. 400 € quand même, cela fait réfléchir. Cela rend le deal intéressant. C'est le premier appareil façon qui sera mis à jour le X Pro 2. Après, évidemment, le X-T2, c'est ce qui se fait de mieux. Moi, j'adore cela. Le X-T20, pareil. Donc cela, je n'ai rien à vous déconseiller. Le 16-50 pour un X-T20 par contre, c'est peut-être un peu limite. C'est justement ce que je vais faire aujourd'hui. Tiens, je fais le test du 16-50. Le 18 mm, je vous le déconseille. Donc voilà. Et le reste des objectifs, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas grand-chose à vous déconseiller. Ce sont des bons objectifs. Attention à l'appellation macro du XF60 qui est un peu usurpée. Ce n'est pas du tout un macro. Pour le reste, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de deal Fuji. C'est vrai que je reçois des mails. « Damien, est-ce que tu as vu un deal Fuji ? » Mais non, franchement, je n'ai rien vu. Mais alors, rien, mais rien de rien. Pas un seul appareil photo à un moment donné qui est en promo, etc. Donc, mon conseil, c'est de rien acheter pour l'instant. Si j'étais vous, pour l'instant, je n'achèterai rien. Alors, vous prenez le risque un peu qu'après il y ait peut-être une petite rupture de stock, mais je ne crois pas, je ne vois pas pourquoi les gens achèteraient des produits qui ne sont pas plus en promotion que cela. Donc, moi, si j'étais vous, j'attends dimanche soir pour être sûr et certain de ne pas louper je ne sais pas, demain ou après-demain, si un des magasins décide de faire un coup sur le XT2. On a vu des coûts dernièrement sur Amazon Italy et compagnie avec des tarifs de folie sur le XT2 auxquels vous pourriez cumuler le cashback. Moi, si j'étais vous, j'attendrai. Je ne me précipite pas, je regarde les offres. Elles vont beaucoup bouger. Il y a des offres qui durent une ou deux heures à droite à gauche, parce que s'il se passe quelque chose, je le saurai. Donc, moi, je vais partager cela sur Facebook, sur le groupe Facebook Fujifilm X Photo et Entraide. Donc, si vous n'y êtes pas, venez nous voir et sur le Facebook d'Amien Bernal, sur le Twitter d'Amien Bernal. Donc, si je trouve un plan, je le mettrai sur le Fujifilm, sur le Facebook ou sur le Twitter. On peut imaginer que quand même, il y aura moins une promotion quelque part dans tout le week-end. J'espère. Voilà. Allez, je ne vous prends pas plus de temps. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut !